Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Litoab Energy Medium. Je suis impatiente de vous faire cette vidéo et j'étais vraiment très impatiente. J'avais envie de vous faire découvrir un magnifique oracle. Alors là, franchement, j'ai été bluffée par cet oracle justement, qui est juste derrière moi. Il m'a été offert par Clémentine des éditions Arcana Sacra. Le voici, c'est l'oracle de la puissance sacrée. Alors franchement, de moi-même, j'avais déjà vu cet oracle en librairie et dans les magasins. Et de moi-même, je ne l'aurais jamais acheté. Il ne m'avait pas vraiment attiré, je ne l'aurais pas acheté. Je reviens, je vais ouvrir mon chat. Je disais donc, de moi-même, je n'aurais pas acheté cet oracle. Je l'ai mis, il m'a été offert. Et j'ai eu franchement un gros coup de cœur, sincèrement. C'est pour ça que j'avais hâte de vous les présenter. Donc, il se présente comme ça, dans une petite boîte. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Comme un hommage à la louve qui sommeille en vous et riche de sens, cet oracle est né pour éveiller votre puissance féminine sacrée. Il vous guide pour lire l'avenir tout en vous invitant à le créer. Sentez, ressentez, devinez et percevez. Réveillez aujourd'hui votre pouvoir sacré et laissez place à la puissance de votre part sauvage. Jeux de 33 cartes avec un livret en couleurs. Donc, comme vous le savez, c'est aux éditions Akana Sacra. Et il est de Lise Desport et de Ode Naturelle. Donc, voici, il est très beau. Sur les côtés. Et donc, on va l'ouvrir. Donc, on l'ouvre comme ceci. Un joli ruban bleu. Il y a un petit livret qui est super. Et à l'intérieur, nous avons les cartes. Voilà, au fond. Alors, j'aurais pensé que c'était beaucoup, vachement ancré sur le féminin sacré et tout ça. Mais pas du tout. Franchement, que vous ayez... Vous pouvez être un monsieur. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez utiliser les cartes. Je n'ai pas trouvé vraiment que c'était axé vraiment sur le féminin sacré. En ce moment, c'est le grand truc. La grande mode. Le féminin sacré. Enfin, ça me saoule un petit peu. Mais là, on n'est pas du tout là-dedans. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce jeu de cartes, c'est qu'il est très simple. Très simple d'utilisation. Donc, à l'intérieur du livret. Voilà. Donc, on vous dit l'utilisation du jeu. Je crois... Ah oui, il y a plein de tirages vachement intéressants. Je les ai faits et c'est super. Il y a le tirage quotidien, le tirage du prénom, le tirage de la date de naissance, le tirage en croix pour un thème, tirage de l'année et tout ça. Et après, vous avez les cartes. Et la définition des cartes, elle est très simple. Voilà. Donc là, ici, vous avez le... Voilà. Par exemple, la première carte qui la réussite. On vous donne le... Voilà. La divination. Voilà. Ce que représente la carte. Et ensuite, vous avez un petit conseil. Et franchement, il n'y a pas grand-chose. Vous pouvez le voir. Mais c'est très, très parlant. Et ce qui est encore plus parlant, et ce que j'aime vraiment dans cet oracle, c'est que vous voyez. Vous avez donc... Je ne sais pas si on voit bien. Je ne suis pas très douée. Donc, vous avez la carte. La carte, déjà, rien qu'au niveau symbolique, au niveau de l'image, elle parle. Elle parle... Elle vous parle. Et ensuite, vous avez un petit mot-clé. Là, vous avez justice, par exemple. Peu importe, elle se trouve dans la carte. Elle ne s'est jamais placée au même endroit. Elle se fond, en fait, dans l'image. Et donc, déjà, rien qu'avec ça, avec ce mot-clé, avec l'image, vous pouvez faire vous-même votre propre interprétation. Et c'est ce qui me plaît. Et c'est de plus en plus que je recherche dans les cartes. J'en ai marre de sortir les livrets, les livres, tout ça. J'ai envie de quelque chose de plus intuitif, qui me parle à moi. Et c'est vrai que ces cartes parlent d'elles-mêmes. Vous n'avez pas forcément besoin du livret. Et par exemple, pour la justice, si vous regardez bien la carte, on va faire un exemple. C'est la... Combien celle-ci ? C'est la 25. La 25. Parce que j'ai envie que vous compreniez vraiment l'intérêt de ce jeu. Comme il... Franchement, il est super. Donc, voilà la justice. Toujours une petite explication de l'interprétation de la carte. Et par exemple, vous allez voir, c'est très court. Mais ça impacte vachement, je trouve. L'arrivée de la justice, donc un tirage, renvoie à la notion principale d'équilibre. Elle indique que tout acte a une conséquence et que cette même conséquence donnera nécessairement lieu à un jugement. Qu'il soit divin ou terrestre, l'impartialité devra trancher. Petit conseil sacré, réfléchis toujours avant d'agir. Et n'oublie pas que l'équilibre est toujours la clé. Si tu désires la justice, choisis pour les autres ce que tu choisirais pour toi-même. Donc, voilà, vous voyez, c'est très court. Mais au moins, on comprend vachement le sens de la carte. Moi, j'en ai marre de lire des pavés. J'oublie ce qu'il y a écrit au début. Voilà quoi, ça sert. Moi, je trouve, voilà, c'est génial. Il est super. C'est direct. Voilà, c'est direct. Et puis même, vous n'êtes pas obligé de suivre le livre. Et vous pouvez vous-même faire votre propre interprétation. Donc, je vous fais vite fait montrer les cartes. Comme elles sont très jolies. Elles sont simples. Mais est-ce qu'on voit bien ce truc ? Voilà, après, elles sont très belles. Voilà. Alors, c'est vrai qu'excusez-moi parce que j'ai fait plein de tirages déjà. Il y en a qui sont à l'endroit. Il y en a qui sont à l'envers. Regardez celles-ci. Franchement. On peut les interpréter comme nous, on l'a envie. Par rapport à la question que la personne nous pose. La question que l'on nous pose. Et on peut vraiment, vraiment s'imbiber avec notre intuition. Voilà, notre sensibilité. Et ça, je trouve. Franchement, je conseille ce jeu. Alors, il n'y a pas que pour les... Franchement, il s'appelle l'oracle de la puissance sacrée. On aurait... Bah, je ne sais même pas. Je crois qu'il y avait écrit féminine. Non, même pas. Mais bon, c'est vraiment... Franchement, autant pour l'homme que pour un homme ou pour une femme. C'est... Peu importe. Sincèrement. C'était comme... Hop. On aurait dit le pont du jeu. On peut tirer aussi ce jeu à l'endroit ou à l'envers. Seulement, il va falloir retrouver... Voilà, parce que moi, j'aime bien battre... Bon, je finis de regarder ça. Voilà, j'ai fini de regarder les cartes. Voilà, voilà. Ça parle. Voilà. Bon, enfin, vous découvrirez si vous l'achetez. Il est génial. Donc, changement de décor. J'ai été un petit peu dérangée. Donc, je finis vite fait cette vidéo dans mon jardin. Parce que c'est important que je... Je voulais vous dire quelque chose aussi d'important. Donc, j'étais juste avant en train de vous faire montrer des cartes. Et je voulais vous dire quelque chose. C'est au niveau du tirage. Donc, dans ce... Donc, vous pouvez tirer vos cartes à l'endroit ou à l'envers. C'est-à-dire que le problème, c'est que si je vous fais montrer, vous allez reconnaître... Donc, voici une carte qui est à l'envers et une qui est à l'endroit. Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir ? En plus, je suis mal positionnée. Donc, si vous voyez bien, la carte à l'endroit est beaucoup plus claire en haut. Et la carte à l'envers est beaucoup plus foncée. Ce qui fait que quand vous allez étaler et faire votre mélange, que vous allez étaler vos cartes, vous allez immédiatement voir où sont les cartes à l'endroit et à l'envers. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Ça risque de vous influencer lors de votre tirage. Alors, le mieux, ce que vous avez à faire pour... Si vous voulez faire un endroit et tirer les cartes à l'endroit et à l'envers. Donc, le mieux étant de... Voilà, après, de se concentrer et tout le machin. De faire sa petite convention, voilà. De mélanger vos cartes. Vous faites votre coupe, voilà. Et puis, si vous avez 4 cartes à tirer, vous les tirez au fur et à mesure. Voilà, c'est le mieux. Parce que sinon, vous allez immédiatement reconnaître les cartes à l'endroit et à l'envers. Et d'ailleurs, si on voit, voilà, on va vite le voir. Alors, celle-là, vous voyez qu'elle est à l'envers. L'autre d'à côté est à l'envers. Celle-ci est à l'endroit. Vous voyez, c'est plus sombre quand elles sont à l'envers. Donc, ça risque d'un petit peu de... Voilà, de vous influencer. Je suis désolée pour la qualité, là, la lumière, tout ça, c'est un peu pénible. Puis, voilà. Donc, ce jeu, franchement, je le recommande à tous les débutants. C'est un jeu qui est super. Ah oui, il faut que je finisse au niveau des cartes à l'endroit et à l'envers. Pour quelles raisons on peut tirer cartes à l'envers ? Parce qu'il y a des cartes comme celles-ci qui peuvent vous donner des informations. Donc, voici la femme. Donc, vous pouvez avoir des informations si c'est une dame blonde ou là, on va dire plutôt que c'est une dame brune. Vous voyez ? C'est les tirer... Parce que je crois qu'elle est à l'envers. Et si on fait comme ça, elle est à l'endroit. Voilà. Ça, c'est une dame. Ça, on peut dire que c'est plutôt une jeune fille. Voilà. Vous pouvez, à l'endroit ou à l'envers. Vous avez également la même chose, je crois, avec la joie et la tristesse. Dans cette carte, que je vous la trouve, excusez-moi. Je la cherche. Il y a même pour l'homme. Vous voyez ? Un homme blond. Là, vous direz que c'est un homme bras, à l'endroit ou à l'envers. Ça peut vous donner quelques explications. Et où est-ce qu'elle est, la tristesse, là-dessus ? Oh là là ! Je l'ai perdue. Je l'avais tout à l'heure. C'est pareil. Il y avait la joie et la tristesse. Suivant, comment vous allez tirer, ça va être la joie. Et dans l'autre sens, ça va être la tristesse. Donc effectivement, je n'ai pas trop compris. Parce que ce jeu est vraiment fait pour être, voilà. Là, en haut, je crois qu'on a la tristesse. En bas, il y a la tristesse et la joie. Suivant le sens où on va la tirer. Donc, ce qui veut vraiment dire que c'est un jeu qui est fait vraiment à la fois pour être tiré à l'endroit. Ou tiré à l'envers. Voilà. Donc, je vous conseille vraiment de faire, après un tirage, au fur et à mesure, tirer les cartes. Les cartes qui suivent, comme ça, vous ne serez pas influencés. Bien sûr, il faudra bien mélanger avant votre deck. Donc voilà. Comme je disais en début de vidéo, cet oracle, franchement, je ne l'aurais pas acheté de moi-même. S'il ne m'avait pas été offert par les éditions Arcana Sacra, je les remercie vraiment beaucoup. Parce que franchement, c'est un régal. J'ai fait les tirages du livret. J'ai fait le tirage de la date de naissance, du prénom. Franchement, c'est tombé dans le milieu. Franchement, il ne s'est pas trompé. J'ai fait quelques tirages avec. Franchement, il est super. Pour la dévination, si vous voulez un jeu dévinatoire, je vous le conseille. Il n'est pas fait pour les femmes, contrairement à ce que l'on peut croire. Hommes et femmes, vous pouvez vous en servir. De tous les jeux que j'ai actuellement, j'en ai pas non plus des mille et des cents. Mais au niveau intuition, si vous voulez vraiment faire vous-même vos propres interprétations, si vous ne voulez pas vous embêter avec un livret, un livre ou quoi que ce soit, si vous avez vraiment envie de faire vous-même votre propre interprétation des cartes, je vous le conseille. Il est vraiment génial. Il tombe juste. Il est simple. Il parle de lui-même. C'est un vrai, vrai coup de cœur. Et merci aux éditions Arkana Sacra. Parce qu'il est top. C'est bête que je sois... Je serai passée vraiment à côté. Comme quoi des fois, c'est vraiment le hasard. Et je disais, de tous les jeux que j'ai, c'est mon chouchou. Franchement, au niveau des tirages à l'intuition. Et il est mon chouchou. Je le conseille. Pour un débutant, il est super. Super. Homme ou femme, vous pouvez vous en servir. Il n'y a aucun souci. Voilà. Je ne vais pas vous embêter plus. La qualité est vraiment pas top. J'ai le soleil dans les yeux. Je ne me suis pas bien installée du tout. Mais je voulais vraiment finir cette vidéo. Je ne voulais pas la recommencer. Je n'ai pas trop le temps. Et puis, ils me tiennent tellement à cœur. C'est un petit... Il fait partie, justement, de la collection des doudoudèques. Il y en a un aussi que je ne vous ai pas présenté dans les doudoudèques. C'est le petit oracle de Steph qui est sympa. Je vous ferai une vidéo aussi là-dessus. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Merci. Excusez-moi pour la qualité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501